Les colloques de Menton c'est l'un des grands événements de la vie mentonnaise avec la fête du citron et le festival de musique. On est dans une période de transition après le décès de l'ancien maire qui les avait créés et je suis très heureux de contribuer à la transition et de permettre de relancer, j'espère, ces colloques dans ce qui sera un grand événement, une grande rencontre culturelle pour inscrire notre ville de Menton à la place qu'elle mérite dans la société française et dans la Riviera. Je suis originaire par ma mère de Gorbio, j'ai passé mon enfance à Nice tous les étés à Gorbio et Menton c'était l'endroit où on venait à la plage mais comme on n'avait pas de voiture, ce n'était pas tous les jours et puis en 2005 après une carrière consacrée à étudier le monde arabe et musulman, j'ai créé avec feu Jean-Claude Dybal et feu Richard Descoings le campus Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po que j'ai présidé et où j'ai enseigné quelques années et donc je suis très très attaché à Menton où je réside aussi désormais en partie pour des raisons à la fois ataviques et originelles mais aussi parce que j'ai contribué à faire pour tenter d'inscrire Menton dans le monde de l'université française et internationale. Je crois qu'il y a une vie culturelle ici qui est active mais qui pourra certainement l'être encore plus et ça fait partie aussi de l'image d'une cité qu'elle soit porteuse de culture donc il y a de tout le projet des jardins aujourd'hui avec Michael Dickerman qui contribue à rénover la gestion et l'embellissement des jardins de Menton qui sont quelque chose d'extraordinaire. Élisée Reclus avait dit que Menton était la perle de la France comme si la France était une huître d'une certaine manière et Menton la perle dans son coin sud-est mais c'était aussi la ville de Blasco-Ibanez là où sont venus un grand nombre d'écrivains Jean Cocteau et autres et je crois que nous avons tout à fait la capacité d'avoir une forte attraction à l'échelle française, à l'échelle méditerranéenne, à l'échelle européenne. On peut avoir tout à fait cette ambition pour la ville alors moi je ne fais pas de politique mais en termes culturels bien sûr si je puisse y contribuer j'en serai très heureux.